Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information de l'investisseur sans costume, information économique et financière, et justement, le 16 juillet dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le très mal nommé Privacy Shield, ou bouclier de confidentialité, qui est en fait une vraie passoire. Ce qu'a fait, la Cour européenne revient à interdire aux entreprises américaines de traiter nos données depuis les Etats-Unis, et donc cela inclut Google, Amazon, Microsoft, Apple et tant d'autres. Par exemple, si vous regardez cette vidéo depuis YouTube ou Facebook, et bien sachez qu'ils ne respectent pas, selon la Cour européenne, la confidentialité légale de vos données. Il est d'ailleurs assez paradoxal, pour ma part, que je publie moi-même cette vidéo sur des plateformes qui ne respectent pas vos droits. Alors, je le reconnais tout à fait, et c'est justement ce paradoxe que nous allons essayer de regarder aujourd'hui, et que la Cour européenne a eu l'amabilité de faire remonter à notre attention de manière vigoureuse, et malheureusement passer un peu inaperçue. Parce qu'en fait, cette décision est une véritable bombe. C'est une bombe qui a déjà explosé, mais d'où en fait le souffle ne nous a pas atteints, grâce à l'assourdissant silence des grands médias, qui ont probablement beaucoup trop peur d'être mal vus de ces mêmes Google, Facebook et GAFA et autres, dont ils dépendent atrocement. D'ailleurs, pour tout vous dire, je me demande moi-même, quel sort pourrait bien être réservé à cette vidéo ? Comment est-ce que Facebook ou YouTube pourraient les accueillir ? Je suis bien curieux de voir s'ils vont la laisser en ligne, s'ils vont la démonétiser. Et si vous aussi êtes curieux, regardons ça. Mettez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et mettons un petit peu Facebook et YouTube, Google, devant les paradoxes de leur situation, dont ils sont d'ailleurs à la fois les victimes. Ils sont aussi partiellement les victimes de ce cas-là. C'est jamais que des entreprises qui cherchent à gagner de l'argent, si possible dans la légalité. En tout cas, si vous avez la chance d'accéder à cette vidéo, ça va être encore une fois à nous de tout faire, de faire partager cette information. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo, rediffusez-la, envoyez-la à votre carnet d'adresse. À mon avis, personne ne devrait ignorer cette décision et sa portée extraordinaire, imaginez. Bien évidemment, si elle devait être appliquée. Après, ça, c'est à se demander si nous sommes encore dans un état de droit ou non. S'empêche que la décision est là, et elle provient de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce Privacy Shield, donc, était un accord, on peut en parler au passé, dorénavant, qui datait de 2015, entre la Commission européenne et le gouvernement américain. Et cet accord, ce Privacy Shield, stipule que vos données personnelles étaient aussi bien protégées aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Et donc, que les entreprises américaines qui traitent vos données depuis les États-Unis, au moins partiellement, respectent essentiellement le règlement général de protection des données, le fameux RGPD. Avec ce Privacy Shield, vos données pouvaient être traitées et stockées aux États-Unis de manière légale et prétendument sûre. Sauf que tout le monde, absolument tout le monde, sait que ce n'est pas le cas. Qu'on soit clair, il n'y a pas de débat sur le sujet. C'est un énorme scandale qui aurait dû faire tomber la Commission depuis 2015, au moins, et probablement créer une crise institutionnelle extrêmement grave à Bruxelles. Ce Privacy Shield, bien évidemment, ça a toujours été une énorme farce. Et la vérité, c'est que cet accord, ce Privacy Shield, et donc la Commission européenne, avec cet accord, donnait un blanc-seing complet au service de renseignement américain pour utiliser toutes nos données, que ce soit à des fins d'espionnage industriel, de déstabilisation, et voire, pourquoi pas, de manipulation électorale. Il ne s'agit pas uniquement d'espionner les comptes de quelques personnes très en vue et très influentes, mais éventuellement aussi de faire de l'espionnage de masse en vue de manipuler en masse. Alors c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Après les attaques du 11 septembre, les États-Unis, nous le savons, sont devenus un État policier, en guerre totale, y compris financière et économique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait à l'époque le Patriot Act, maintenant ça s'appelle le Freedom Act, ça parle de tout sauf de liberté, bien évidemment. Et en particulier, il y a un Executive Order, numéro 12333, qui autorise l'espionnage industriel pour toutes les données concernant des personnes étrangères stockées sur le sol des États-Unis. C'est à la section 2.3b de cet Executive Order qui autorise, et là je le cite, la collecte d'informations sur le territoire des États-Unis dans le cadre de renseignements étrangers et de contre-espionnage, y compris concernant des entreprises et autres organisations commerciales. n'importe quelle donnée stockée aux États-Unis est susceptible d'être utilisée à des fins d'espionnage industriel. Alors là, c'est le texte de cet Executive Order, ou un décret présidentiel, je vous mets bien évidemment la source en description, et donc je le répète parce que c'est quelque chose qui a l'air assez énorme comme ça, mais avec ce Privacy Shield, la Commission européenne, qui savait bien, cet Executive Order est public, et donc qui autorisait, qui disait, non, non, c'est pas grave, les États-Unis, vous avez le droit, on vous autorise à espionner nos entreprises. C'est absolument obscène, c'est méprisable, c'est absolument inacceptable. Mais l'important dans cette affaire-là, et que c'est pas particulièrement moi qui le dis, parce que ça, depuis 2015, on le savait tout ça, mais c'est qu'aujourd'hui, le 16 juillet 2020, enfin ça c'était les 15 jours, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui l'a dit dans son arrêt. Selon les juges européens, il n'y a effectivement pas de limite au pouvoir des services de renseignement américains. Ça a l'air presque évident comme ça, mais bon, au moins ça le mérite d'être dit, et ça le mérite d'être une décision légale. Les juges se rebiffent et, à vrai dire, ils n'y vont pas de main morte. Dans la décision du 16 juillet, il note deux choses essentiellement. Non seulement que certains programmes de surveillance américains n'ont aucune limite à la collecte d'informations et leur utilisation, et que même, c'est la deuxième chose, ceux qui ont des limites ne permettent pas à un citoyen européen de les faire respecter. C'est-à-dire que même si des programmes américains ne permettent pas de faire n'importe quoi avec vos données, si jamais vous vous en rendez compte, vous ne pouvez rien faire. A aucun recours possible. C'est dans le communiqué de presse de la Cour. Là encore, je cite sur mon prompteur, la Cour relève que, pour certains programmes de surveillance, la dite réglementation ne fait ressortir d'aucune manière l'existence de limitations à l'habilitation qu'elle comporte pour la mise en œuvre de ces programmes, pas plus que l'existence de garanties pour des personnes non-américaines potentiellement visées. Désolé, c'est le charabia de la Cour, mais bon, c'est comme ça. La Cour ajoute que, si la même réglementation prévoit des exigences que les autorités américaines doivent respecter, lors de la mise en œuvre des programmes de surveillance concernés, elle ne confère pas aux personnes concernées, c'est-à-dire des étrangers, y compris nous, des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux. C'est-à-dire que même si la loi interdit certaines choses aux services américains, vous ne pouvez pas la faire respecter. Il n'y a pas de limite. Pas de limite, et quand il n'y en a pas de recours possible, nous sommes en face d'un véritable Far West juridique qui permet à la fois aux agences et aux départements américains, l'équivalent de ministères, de faire absolument ce qu'ils veulent avec nos données. Franchement, les gens qui ont nommé, qui ont trouvé ce nom de Privacy Shield, de bouclier de confidentialité, et tous ceux à leur suite qui ont pu déclarer que cet accord protégeait effectivement les données des citoyens et des entreprises européennes, sont absolument obscènes. Il devrait être interdit de mandat public à vie, et ça seulement après un sérieux passage par la case prison pour atteinte aux sûretés de l'État. C'est-à-dire que là, on parle d'espionnage quand même, on parle d'espionnage industriel, on parle de déstabilisation, on parle d'élection. Mais bien évidemment, avant que ça se passe comme ça, on a le temps. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en invalidant ce Privacy Shield, les juges européens ont simplement interdit l'exportation de données européennes, les notes, nos données, vers les États-Unis. On pourrait se dire qu'à cela ne tienne, ils n'ont qu'à conserver leurs données chez nous, pour construire des data centers, mettre plus de serveurs, mais ça ne suffit pas, il ne suffit pas aujourd'hui aux acteurs américains de stocker leurs données en Europe. parce qu'en 2018 est passé le Cloud Act. Le Cloud Act de 2018 donne, lui, un accès à la justice américaine et aux agences de renseignement. Le Cloud Act donne accès à nos données, même celles qui sont stockées à l'étranger. Toutes les données gérées par des entreprises américaines stockées à l'étranger, maintenant, depuis 2018, il n'y a plus de différence. Plus de différence entre un stockage aux États-Unis ou un stockage en Europe depuis le Cloud Act de 2018 pour une entreprise américaine. Une entreprise américaine doit se conformer à la justice américaine et livrer les données qu'on lui demande, même si ces données sont stockées en Europe. Tout le monde s'en fout, mais cela signifie que si la justice européenne interdit l'exportation de données, le simple traitement ou le stockage en Europe, n'est pas plus compatible avec le règlement RGPD, puisque les États-Unis ont décidé que ce qu'ils pouvaient faire depuis les États-Unis, d'origine, ils peuvent le faire de n'importe où, à partir du moment où c'est une entreprise américaine qui gère. Alors en France, c'est la CNIL qui est censée te faire respecter le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données. Et de facto, aujourd'hui, depuis le 16 juillet, plus aucune entreprise américaine n'est habilité à traiter une donnée européenne. Alors c'est bien évidemment un peu embêtant, parce que je ne serais pas étonné qu'on se rapproche d'à peu près 100% de données traitées ou stockées à un moment donné par des entreprises américaines. Encore une fois, Google, Microsoft, Amazon, Apple. Alors bien évidemment, la CNIL peut bien demander aux GAFA de se mettre en conformité, mais les GAFA n'y peuvent strictement rien. Le problème ne vient pas d'eux, mais d'une incompatibilité fondamentale entre le droit européen et le droit américain. Donc, du côté des GAFA, Google ne peut rien faire. Elle pourrait après nous demander à nous, aux particuliers et aux entreprises, de cesser d'utiliser ces services proposés par des entreprises américaines. Bon, ce n'est pas très sérieux. Tout le monde lui rirait bien au nez. Si demain, on vous disait, merci, est-ce que vous voulez bien désinstaller Facebook, WhatsApp, jeter votre téléphone Android et votre iPhone aussi, parce que là, c'est carrément le système d'exploitation. Bon, c'est totalement impossible. Alors la CNIL devrait au moins tout simplement sonner l'alerte, se déclarer incapable de réaliser la tâche qui lui a signé. Vous êtes désolé, là, je ne peux pas. Vous êtes en train de me dire que toutes les entreprises américaines qui stockent à peu près 100% de nos données, encore une fois, à peu de choses près, qu'elles n'ont plus le droit de les gérer. Mais au lieu de cela, elle s'est fondue d'un petit communiqué très lapidaire le 17 juillet le lendemain pour expliquer qu'elle analysait les conséquences. Bon, c'est un peu comme si on demandait à ces gens de grimper l'Everest en maillot de bain et qu'ils vous expliquaient le plus sérieusement du monde qu'ils étaient en train d'étudier la faisabilité. C'est vraiment de ça dont on parle. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas sérieux. La CNIL, aujourd'hui, botte en touche, en réalité, ils sont en train de se faire oublier, ils communiquent le moins possible et ils attendent, peut-être un peu anxieusement, que la Commission européenne les sorte de ce mauvais pas dans lequel les a mis. Au départ, c'est la Commission européenne qui dit non, vous inquiétez pas, tout ça, c'est sûr. Ça ne l'était pas. Ça ne l'a jamais été. Aucun problème. Il suffisait de regarder. Et donc, la Commission. Alors, la Commission, tiens, comment réagissent-ils ? Que font-ils face à ce jugement spectaculaire mais absolument prévisible ? Ils auraient dû s'y préparer. Après tout, ce sont eux qui sont responsables de ce fiasco. Et ils ont logiquement pris le camouflet en pleine face et bon, si on rêvait un peu, devraient démissionner. Encore une fois, on parle des sûretés de l'État, on parle de choses absolument stratégiques et on parle d'une commission, même si c'était leur prédécesseur, qui a autorisé l'espionnage industriel et l'espionnage tout court. Alors, ils pourraient retourner leur veste et finir par accepter de faire respecter les lois même dont ils sont à l'origine. Après tout, Donald Trump, en ce moment même, réussit bien à tordre le cou à TikTok, qui est le premier réseau social non américain, en l'occurrence, chinois, qui a réussi à s'implanter massivement aux États-Unis. Il le tord le cou. Non, il n'y aura pas de TikTok chinois aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. C'est le président qui l'a décidé. Pourquoi ne ferions-nous pas pareil ? Nous avons certes pris beaucoup de retard et l'implantation des groupes américains est profonde et ancienne, il n'y a pas de problème, mais mieux vaut tard que jamais. Mais au lieu de cela, la commission est en train d'adapter ce qu'elle appelle, ce que l'on appelle les clauses contractuelles type. Désolé, c'est encore du jargon bruxellois. Mais bon, on va aller au bout de ce truc quand même. Donc la commission est en train de monter un nouveau rideau de fumée devant leur infamie. Les clauses contractuelles type, c'est un truc qui concerne les pays qui ne bénéficient pas d'accords cadres avec l'Union européenne pour les partages de données, comme fait le Privacy Shield entre les États-Unis et l'Union européenne. Les entreprises qui viennent de ces pays qui n'ont pas d'accords cadres peuvent tout de même éventuellement importer pour traiter ou stocker des données européennes à partir du moment que les traitements respectent le RGPD et un certain nombre de clauses contractuelles type. D'où le nom. Dans la mesure où les États-Unis, et c'est la Cour européenne qui le dit, ne permettent pas le respect de la RGPD, les clauses contractuelles type qui doivent faire en sorte que le RGPD est respecté ne peuvent pas à s'appliquer. C'est impossible. D'ailleurs, la Cour le souligne dans sa décision. Elle ne se prononce pas sur le fond parce que ce n'est pas la question qu'on lui pose. Donc, comme elle ne lui pose pas la question, elle ne répond pas à une question qu'on ne lui pose pas. Mais bon, elle dit, attention, faites gaffe avec les clauses contractuelles type, il n'y a absolument rien qui dit que... Non, 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 non. Il n'y a absolument rien qui permet de passer à ces clauses contractuelles type. Et si la Commission modifiait ces clauses pour que tout d'un coup elles deviennent applicables par les États-Unis, eh bien, les clauses ne respecteraient plus le RGPD et seraient logiquement invalidées par la Cour. L'avantage avec cette affaire-là, c'est qu'il faudrait bien quelques années pour que la Cour de justice de l'Union européenne invalide ces clauses. Et donc, même s'il n'y a vraiment rien à faire de ce côté-là, on peut quand même gagner un peu de temps et refermer la porte du placard sur cette espèce de squelette puant. Et c'est bien ce qu'ils sont en train de faire quand bien même, encore une fois, nous parlons de la sûreté de l'État, d'intérêts fondamentaux de l'Union, d'espionnage industriel, de choses extrêmement graves. et d'ailleurs, à la suite de la Commission, les cadres de Google, qui sont des gens pragmatiques, les services juridiques, se sont dit si la Commission veut adapter les clauses contractuelles type, c'est très bien, du coup, c'est ce que nous appliquerons dorénavant. j'ai moi-même reçu un e-mail de Google sur mon compte Google pour m'annoncer cette modification des clauses et si vous avez un compte Google, vous aussi, vous avez dû recevoir cet e-mail, bien évidemment, c'est en anglais, on ne traduit pas, c'est absolument obscur, tout est fait pour que vous ne compreniez rien et que vous ayez l'impression que c'est un tout petit changement et que ça ne vous concerne pas. Alors tout cela est illégal, c'est évident, mais bon, tant que la Cour ne l'a pas dit officiellement, cela leur permet surtout de ne rien changer, on ne change rien à la Commission, on ne change rien chez Google. Bref, on se fiche complètement des juges européens et de leurs décisions qui étaient, encore une fois, prévisibles. Il n'y a pas de débat sur sur le traitement et sur l'espionnage que font les États-Unis avec nos données. Alors voilà, voilà où on est la démocratie européenne et voilà où on est l'efficacité de la séparation des pouvoirs européens. Vous avez des juges qui peuvent dire ce qu'ils veulent, tout le monde s'en fout. Alors bien sûr, ces batailles juridiques vous paraissent peut-être un peu abstraites, dénuées de réalités tangibles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont ces législations et la mainmise totale des GAFA sur nos données, tout cela, tout cela est un maillon essentiel qui permet, par exemple, à General Electric de faire leur raid sur Alstom ou à FMC de mettre la main sur Technip. C'est ce qui permet, c'est ce qui rend possible à Total, Schlumberger, Alcatel, BNP, la Société Générale, Crédit Agricole, tous ces gens-là ont payé des dizaines de milliards de dollars d'amende grâce aux informations obtenues par cet espionnage industriel américain et sont aujourd'hui tenues en respect par cette laisse électronique. Il faut bien comprendre qu'il est déjà difficile de résister à la concurrence. Il est difficile, extrêmement difficile de résister à l'intimidation et à l'espionnage industriel américain. Mais comment voulez-vous avoir la moindre chance de réussir si vos pouvoirs publics sont renégats ? Si vous ne connaissez pas bien l'histoire du raid sur Alstom, je vous invite à lire un livre, c'est Le piège américain de Frédéric Pierrucci. C'est un ancien cadre dirigeant d'Alstom. Il a tout de même passé deux ans dans des prisons de haute sécurité aux États-Unis en plein pendant le raid de General Electric sur Alstom. Il explique très très bien dans son livre comment le département de la justice américain a pu mettre la main sur les preuves de pot de vin d'Alstom dans un appel d'offre à Sumatra remontant à 2003. Alors, ce sont des faits qui sont répréhensibles. Aucun problème. Alstom n'avait pas à faire ça. Mais, premièrement, qui ne concerne absolument pas les États-Unis. On parle d'un appel d'offre à Sumatra en 2003, c'était il y a très longtemps. et c'est sans commune mesure avec le résultat final du dépeçage d'Alstom. De plus, en général, les groupes américains sont épargnés par ce genre d'activité et ce sont les groupes étrangers qui sont tabassés. Il ne s'agit pas de faire respecter des lois anticorruption, mais bien de gagner une guerre économique et financière brutale et sans limite. Et, encore une fois, ce n'est pas nouveau. Nous parlons d'un phénomène qui est vieux de 20 ans, alors qu'il s'est certes accéléré après 2008. Et, je vous ai dit au début de cette lettre qu'absolument tout le monde est conscient de cette guerre américaine. Un cadre d'entreprise, un ministre ou un personnel politique ou un personnel de cabinet, c'est quelque chose, si vous voulez, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, on pourrait se demander comment nos entreprises, comment tout le monde se fait avoir. Parce qu'après tout, rien ne nous oblige à utiliser une boîte Gmail ou la messagerie WhatsApp. Rien n'oblige non plus nos entreprises à utiliser les services de cloud américains pour gérer et stocker toutes leurs données, y compris les données sensibles. Alors, pourquoi donc mettre la tête dans la gueule du lion ? C'est une question qu'on peut très raisonnablement se poser. En fait, il suffit de regarder comment nous réagissons et se rendre compte que ce sont les mêmes raisons qui font que nous utilisons ces services. Les entreprises se sont faites avoir comme nous nous sommes fait avoir parce que tout le monde fait pareil. ils ont les meilleurs services, c'est vrai. Ils ont les meilleurs services, ils ont probablement les meilleurs rapports qualité-prix. Il n'y a surtout pas de concurrence européenne, aucune concurrence européenne valable, rien qui émerge. Et, de toute manière, ces histoires d'espionnage, on se dit que tout ça ne nous concerne pas. Après tout, on n'a rien à se reprocher. On n'a rien à faire un usage modéré de ces services et puis, vraiment, on n'a rien pour intéresser un service de renseignement. Et je sais très bien que la majorité d'entre vous qui a gardé cette vidéo vous raisonnez ainsi. Je ne connais presque personne autour de moi qui ne raisonne pas ainsi. Oui, je sais, mais bon, ce n'est pas grave, je fais un usage modéré et puis, il faut arrêter de voir le mal partout. C'est un peu ça qu'on se dit. Et on sait bien pourtant, on a vu, on sait, avec le scandale de Cambridge Analytica, que nos données sont utilisées pour manipuler des élections. On l'a vu, et pourtant, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Nous savons aussi que les algorithmes américains décident ce que nous avons le droit de voir ou de ne pas voir quelle information est autorisée, quelle autre ne l'est pas. Cette vidéo que je vais mettre en ligne sur YouTube ou sur Facebook, si Facebook ou YouTube décident que vous n'avez pas le droit de la voir, vous ne la verrez pas. Elle sera déréférencée, éventuellement, mon compte sera fermé et je ne pourrai rien y faire. Et vous non plus. Vous savez encore que ce sont ces mêmes algorithmes qui vont décider des publicités que vous devez voir, des produits que vous devez acheter, tout ça passe par un filtre. Et il en va de même de la musique, des films, des séries et de tout cette espèce de soft power américain qui s'est insinué petit à petit, pas de manière directe ni frontale, depuis très longtemps maintenant. Mais tout ça, je pense que je ne vous apprends rien. On sait bien tout cela. On le sait. mais je suis probablement sûr que si je vous dis que le service de renseignement américain utilise des données pour manipuler des élections, je ne pense pas que vous tombiez des nus. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que vous recevez une publicité ou des articles en cascade vantant les mérites d'un produit que vous allez le consommer. On est bien d'accord. Peu importe que ce produit soit une bagnole, une assurance d'essai ou un film ou un candidat à une élection. Peu importe les publicités, le principal est de ne pas être naïf, le principal est de savoir. Mais c'est mal connaître, si vous vous dites ça, c'est très mal connaître les mécanismes fondamentaux de la manipulation. C'est quelque chose, on a tous tendance à se croire, à croire humain à la manipulation. Mais il faut bien comprendre que la manipulation n'a jamais consisté à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Pas ça. La manipulation, c'est vous faire croire que les autres prennent des vessies pour des lanternes et pas vous. Du coup, si vous vous dites que c'est les autres qui sont cons, pas moi, en fait, vous êtes probablement dedans. La manipulation, c'est que vous ne consommerez pas un produit qui soit un bien de consommation ou un produit politique parce que l'on vous a convaincu de prétendues qualités. Non. Vous le consommerez parce que vous pensez que les autres font pareil. Parce que vous pensez que c'est ce que les autres pensent, c'est ce que les autres font et que vous allez vous conformer suffisamment, en tout cas, un nombre suffisamment important d'entre nous. C'est ça, la propagande. Et cela, encore une fois, n'a jamais été autre chose. Il ne s'agit pas de vous convaincre, il s'agit d'éteindre en vous tout esprit critique véritable, toute autonomie de la pensée et de favoriser des comportements moutonniers. Et du coup, même si vous vous dites que ça ne vous concerne pas, si, ça nous concerne absolument tous, on ne peut pas être imperméable à ce genre de choses. Mais d'ailleurs, peu importe ce que vous croyez vraiment au fond, peu importe quel est votre avis, tant que vous vous conformez. Et aujourd'hui, les médias et de manière plus générale, tous les réseaux de communication sont devenus des producteurs de fausses conformités. Alors, c'est quelque chose, ce n'est pas nouveau, si vous voulez, ça n'appelle la propagande, ça existe depuis toujours. Mais bref, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous pouvez insensier le professeur Raoult et trouver que le gouvernement n'est qu'une bande d'escrocs qui vous ont dit un jour de ne surtout pas porter un masque, puis le lendemain, ah ben si, qu'en fait, il vous avait toujours dit qu'il fallait en porter. Vous pouvez bien être conscient de tout ça, vous pouvez bien savoir tout cela, peu importe tant que vous vous conformez et que vous portez votre masque quand on vous le demande et uniquement quand on vous le demande. Et c'est bien ça la manipulation. Peu importe que vous détestiez Emmanuel Macron tant que vous votez pour lui. De même, ça marche comme les voix romaines. Les voix romaines ont été au cœur de l'expansion territoriale et commerciale de l'Empire romain. Et bien aujourd'hui, la maîtrise des réseaux de communication est essentielle et c'est par là que passe l'hégémonie américaine. Et c'est une carte absolument maîtresse. Alors on a un peu tendance à oublier, ou en tout cas, qu'on ne lui donne pas le poids nécessaire face au dollar et ou au complexe militaro-industriel. Par exemple, est-ce que vous êtes seulement conscient qu'aujourd'hui, vos données de santé sont hébergées par Microsoft dans le cadre du Health Data Hub qui vient d'être créé là, en 2020 ? C'est-à-dire que tout votre dossier médical est entre les mains de Microsoft. Le Health Data Hub, c'est un projet de recherche qui met à disposition nos données de santé, toutes nos données de santé, pour permettre de développer des projets d'intelligence artificielle en santé et des nouveaux traitements. Il s'agit de pouvoir mettre à disposition cette masse considérable de données à des entreprises européennes pour pouvoir reprendre l'initiative sur ce secteur hautement stratégique qui est l'intelligence artificielle en santé. C'est ça, le Health Data Hub. Mais aujourd'hui, ces données, imaginez les dossiers médicaux de tous les Français. Et ces données ne sont pas anonymisées dans le Health Data Hub. Ce n'est pas juste des données en masse. Et ça, c'est même Olivier Véran, notre ministre, qui nous le dit. Je le cite là encore une fois. L'anonymisation complète n'est pas souhaitable dans le contexte du Health Data Hub car elle empêcherait tout réel travail de recherche ou d'innovation. Donc, on dit bien, les dossiers médicaux de chaque Français qui sont hébergés sur des serveurs de Microsoft, certes en France, mais avec le Cloud Act, ce n'est pas grave. Les services de renseignement américains ont accès aux données de santé nominativement de tous les Français. Personnels politiques, dirigeants d'entreprises, chercheurs, espions. À vrai dire, je suis même en train de me demander est-ce que des gens comme Bernard Arnault ou un ministre, est-ce que ces données ne sont pas là ? Nous venons de donner à la société de Bill Gates le trésor de nos données de santé alors même que la fondation Gates cherche une position dominante sur le business de la santé et notamment via l'OMS. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que ce qui intéresse Bill Gates dans le business de la santé, ce n'est pas le mot santé. Vous pouvez aller voir, je ne sais pas, j'ai vécu aux Etats-Unis, regarder un petit peu comment marche le système de santé américain qui est probablement l'un des plus défaillants du monde occidental. Nous n'avons vraiment pas besoin de l'aide de ces gens-là. Mais aujourd'hui, nous avons donné tous nos dossiers médicaux à Microsoft. C'est du délire intégral et cela se passe en 2020 quelques semaines à peine avant que la justice européenne finisse, mais encore une fois, par reconnaître l'évidence. Là, je vous parle de ce Health Data Hub, mais ce n'est qu'un exemple. Même le ministère aux armées et à l'intérieur, ils utilisent les systèmes américains. on peut se demander, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Où est le temps du Minitel que Steve Jobs copiait, qui avait été entièrement conçu et construit en France à partir de composants français ? Ça a l'air totalement impossible aujourd'hui. Vous imaginez cette petite boîte qui était le Minitel, qui était un ordinateur Mac avant l'heure, qui était un Internet grand public avant l'heure ? On a eu ça avant tout le monde. Mais quand est-ce que nous avons oublié qu'un tout petit confetti comme la France pouvait tenir la dragée haute à la superpuissance américaine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un truc qui a changé quand même, parce que aujourd'hui, ça serait tellement facile. Qu'est-ce que nous pourrions faire à l'échelon européen ? En voyant ce qu'on a été capable de faire rien qu'en France, à l'échelon européen, on a les meilleurs ingénieurs, on a des entreprises puissantes, on a le plus gros marché mondial de consommateurs, extrêmement important, mais les pires dirigeants. Si on décidait de reprendre les choses en main, il ne faudrait probablement pas beaucoup de temps pour qu'émergent des solutions européennes performantes. Si nous bannissions effectivement les entreprises américaines, comme vient de le faire la Cour européenne, dans le plus assourdissant des silences, encore une fois, mais bon, est-ce que c'est aux médias de décider si la Cour de justice européenne, si ce que dit la Cour doit être dit ou pas ? Pourquoi ? Et quoi ? Le Monde, le Figaro ? Et vous tous qui vous dites journalistes, objectifs, pourquoi ce silence ? Le sujet est plus qu'important, c'est un sujet extraordinairement important. Est-ce que vous auriez peur ? Est-ce que vous auriez peur que Google ou Facebook vous déréférencent, qu'ils ne montrent plus vos articles, que vous n'apparaissiez plus dans leurs résultats de recherche, dans leur fil d'actualité ? Vous avez peur ? Ou bien peut-être voudriez-vous, les Figaro, Le Monde, tous les groupes de presse, seulement recevoir les petites miettes et être payé quelques centimes pour votre contenu si obstinément et toujours conforme et servile ? On va quand même me payer pour ma servilité ? La réalité, c'est que la peur, la peur est ce qui nous tue de l'intérieur. La peur est une bonne dose d'avidité devant les miettes américaines. Mais le problème ne vient même pas des États-Unis. Le problème vient de nous et de notre incapacité à prendre les choses en main. Nous avons peur et Bruxelles aussi a peur. Non seulement la Commission a ouvert tout grand les portes de notre marché numérique aux États-Unis avec ce Privacy Shield, mais elle les a aussi de facto exemptés d'impôts. Elle les a encore plus favorisés avec cette espèce de libéralisme décérébré et l'interdiction de toute préférence. Je ne vais pas dire une préférence nationale, même toute préférence européenne. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit dans un appel d'offres de dire que vous voulez que vos données soient gérées par une entreprise européenne et pas américaine. dans un appel d'offres publiques, vous n'avez pas le droit de favoriser une entreprise européenne. À ce stade, cette espèce d'atlantisme forcéné de Bruxelles ne suffit même plus à expliquer de tels comportements à justifier encore une fois de légaliser l'espionnage industriel américain. Là, il ne s'agit plus d'influence, c'est du dépeçage. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis nous tiennent par notre système bancaire. Nos banques, aujourd'hui, sont des morts vivants qui sont maintenues en vie artificiellement par les États-Unis. Tout notre système bancaire aurait dû s'effondrer en 2008. et il ne tient uniquement, il ne tient que grâce à l'afflux constant de liquidités en dollars et en particulier en période de crise comme en ce moment. Et c'est vrai, nos banques, les banques européennes, allemandes avec Deutsche Bank, françaises avec BNP Paribas et britanniques aussi, ont gravement pêché pendant la quinzaine d'années entre la chute de l'URSS, le traité de Maastricht et la crise de 2008. Les banques européennes, et c'est vrai, ont fait croire au monde entier qu'elles avaient des milliers de milliards de dollars à prêter, à financer, à refinancer. Elles ont pris des engagements absolument délirants et intenables tout autour du monde, alors que ce n'était que fumée, que c'était une espèce de fumée financière, que la BCE ne pouvait absolument pas compenser, car la BCE ne peut pas imprimer de dollars. Elle a des euros, mais les dollars, ce n'est pas en son pouvoir. Et ne pas vouloir payer le prix de cette très grave faute, nous nous retrouvons maintenant à payer deux fois, en fait. cette laisse-là nous a été passée, elle nous a été mise autour du coût en 2008, et si on ne comprend pas, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre le comportement absolument délirant de Bruxelles. Et c'est une laisse qui a été mise en 2008 lorsque la réserve fédérale américaine, l'équivalent de la BCE, a accordé une ligne de crédit en dollars illimitée à la BCE, en particulier et cinq autres banques nationales. Mais c'est la BCE qui a utilisé l'essentiel de cette ligne de crédit. Et encore, la Fed n'est que la face émergée de cet iceberg. Plus généralement, il s'agit d'avoir accès aux dollars des banques américaines, aux dollars et surtout aux produits dérivés en dollars des banques américaines. Et depuis lors, nous payons cet accès, cet accès de nos banques européennes, aux dollars américains, au prix fort. Nous acceptons de nous faire dépecer de tout ce qui a de la valeur, notre industrie, nos brevets, nos bases de données, contre la fiction de dollars et quand bien même, il ne vaudrait bientôt plus grand-chose, voire plus rien du tout. Mais bon, peu importe, au fond, que l'argent ne vaille plus rien lorsque vous avez déjà tout acheté, lorsque vous avez déjà mis la main sur tout, comme ce que font les États-Unis en ce moment. Et, je vais peut-être me répéter un peu, mais comprenez-moi bien, dans cette affaire-là, les États-Unis ne sont pas l'ennemi, ils ne sont pas plus l'ennemi qu'ils ne sont l'ami. Les États-Unis sont parfois des adversaires, parfois des partenaires et aujourd'hui, en particulier, les maîtres sont nos maîtres puisque nous ne savons pas, nous ne savons plus soutenir le rapport de force, que ce soit un rapport de force entre partenaires ou un rapport de force entre adversaires. Les deux véritables ennemis aujourd'hui sont en nous, sont notre peur et notre avidité. Et c'est vrai à tous les étages. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui exiger des autres ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire ou ne voulons pas faire. Ça, sur ce sujet comme tant d'autres, nous avons tous cette espèce de fâcheuse tendance à exiger des autres ce que nous-mêmes ne sommes pas prêts à faire, nous ne sommes pas capables de faire. Et donc, même si la Commission devrait filer tout droit à la casse-prison pour cette connerie, même s'il y a des fautes très très graves qui ont été faites, il faut se demander aussi. Nous aimerions bien qu'une souveraineté numérique nous tombe du ciel, nous aimerions bien que nos entreprises soient vertueuses là où nous-mêmes avons généralement abandonné toute vertu et toute sécurité et toute protection réelle de la confidentialité de nos données. Mais je le vois bien, je sais bien, cette vidéo a été envoyée à mes lecteurs, la moitié des adresses e-mail à qui j'envoie cette lettre sont américaines, que ce soit Gmail, Yahoo, Hotmail, Live, je sais bien aussi qu'à peu près 100% des téléphones sur lesquels sera affichée cette vidéo utiliseront un système d'exploitation américain, que ce soit Android ou Apple. Et il en va de même pour le moteur de recherche que vous utilisez, le navigateur web que vous utilisez. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on va en ligne, nous passons essentiellement par des intermédiaires américains. Je ne parle même pas des réseaux sociaux, je ne parle même pas de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram. Et pourtant, vous savez bien, au fond, que toutes vos interactions sur ces machines, sur ces écrans, sur ces réseaux sont exploitées aussi bien pour orienter vos achats, mais aussi vos votes et plus généralement vos comportements. et on peut dire vous acceptez, nous acceptons tous de nous passer nous-mêmes une laisse de conformisme. Alors, c'est comme ça, c'est bien, ce n'est pas bien, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, je suis juste en train de dire peut-être, est-ce qu'on peut regarder la réalité en face ? Et aujourd'hui, quand on regarde, il est à la fois simple et très compliqué d'essayer de nous passer de cette hégémonie américaine et de se dire bon, on va peut-être arrêter si on commençait à faire un petit pas de côté, voire derrière. Quand on regarde un peu précisément, c'est techniquement assez simple, à part quelques exceptions, les alternatives existent, alors parfois un peu dégradées, mais à des niveaux de qualité tout à fait acceptables, ça coûte parfois un peu d'argent, mais pas beaucoup, donc ce n'est pas tellement technique, il y a beaucoup d'alternatives qui existent, mais c'est psychologiquement extrêmement compliqué à cause de l'addiction à nos écrans et à toutes les micro-stimulations perpétuelles qu'on reçoit de tous ces géants du net qui sont devenus des experts en addiction et aussi parce qu'un tel comportement a tendance à vous marginaliser. Encore une fois, aujourd'hui, ce sont des comportements qui sont massifs et donc arrêter ces comportements, c'est se marginaliser et on n'aime pas ça. Cela demande un effort important, ça me demande de se poser des questions, de se réadapter un peu, ça prend du temps, ça se fait par étapes, je peux vous le dire, moi ça fait quelques années que je m'intéresse à ça et que je regarde et que petit à petit j'enlève les services, je me sépare le plus possible de Google, Facebook et de tous ces géants. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ensemble ? Est-ce que vous voulez qu'on regarde comment est-ce qu'on peut se passer des Google, des Amazon, des Facebook, des Apple, des Microsoft et autres ? Moi, encore une fois, ça fait peut-être deux ans que je me suis lancé dans cette démarche-là, pas de manière catastrophiste, mais juste pour voir un peu ce que ça fait. Personnellement, je suis très heureux de faire ça et écoutez, si vous voulez, si on est suffisamment nombreux à vouloir faire ça, je peux mettre par écrit, enregistrer d'autres vidéos, faire regarder comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait un VPN, l'alternative à Google Maps, l'alternative à Gmail, est-ce qu'on peut se passer de WhatsApp, de Facebook, comment, ce sont des choses qui prennent du temps, qui se font petit à petit, mais ça se fait. Alors, si vous voulez qu'on partage ça ensemble, je vais mettre un lien en description, inscrivez-vous et puis mettez un pouce bleu à cette vidéo, transférez-la sur vos réseaux, partagez-la. C'est qu'un tout début, pardon, cette vidéo est très très longue, mais c'est une question qui me semble importante et si la Commission peut bien abandonner notre souveraineté, cette souveraineté commence au sein de chaque foyer, devant chacun de nos écrans et par chacun de nos comportements. Et donc, peut-être qu'il y aura d'autres actions pour essayer de dire à la Commission arrêtez vos conneries, mais on peut aussi commencer par nous-mêmes à essayer de reprendre un peu ces choses dans le main et de voir comment est-ce qu'on peut un petit peu être moins retrouver notre indépendance. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Encore une fois, mettez-lui un pouce bleu, inscrivez-vous au projet pour qu'on partage un peu cette manière de retrouver notre indépendance et je vous remercie et je vous dis à votre bonne fortune.